bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler de gains de place sur disque dur avec lightroom j'ai souvent la demande voilà mon disque dur est plein comment je fais pour gagner de la place alors mon avis je vous l'ai déjà dit quand vous avez des problèmes de place sur disque dur c'est le moment de changer de votre disque dur parce que le ménage que vous allez faire c'est un peu reculer pour mieux sauter ok mais bon on va on va regarder ce point là quand même comme ça la prochaine fois qu'on me pose la question je pourrais réorienter vers cette vidéo alors avant d'économiser de la place on va voir combien on en utilise là on est sur mon catalogue de prod vous voyez toutes les photos 74 355 on est avec la belle barbara il faisait 14 degrés il y avait du vent elle était courageuse et on va regarder déjà la place qu'on utilise sur disque dur donc là on se retrouve dans mon répertoire sur le disque d qui est un scs avec catalogue donc vous voyez que j'ai pas beaucoup de fichiers je vous ai fait un épisode il ya un petit moment vous expliquant le ménage qu'il fallait faire on n'a pas besoin de plus que ça comme fichier si vous avez plein de catalogues ou ainsi de suite c'est que vous avez un problème vous avez gardé des anciennes versions ainsi de suite on va tout sélectionner d'accord puis on va faire un petit clic droit puis on va faire propriété alors je suppose que c'est la même chose sur sur le finder vous devez avoir une chose équivalente pour récupérer la taille utilisée vous voyez que moi j'utilise sur mon disque dur quelque chose comme 177 gigaoctets alors qu'est ce que ça veut dire déjà 177 gigaoctets mais voyez que mon catalogue lui ne fait que 1,7 gigaoctets donc déjà ça veut dire que c'est pas forcément le catalogue qui prend le plus de place donc on peut faire des choses sur le catalogue mais qui n'est pas forcément le plus urgent si on regarde ce qui prend vraiment de la place ça va être ce répertoire la preview d'accord si on regarde chez moi il fait je ne sais pas combien mais il doit faire quelque chose comme 70 gigaoctets même plus ou là il fait 110 gigaoctets d'accord et ensuite j'ai le smart preview si vous en avez un parce que c'est pas forcément obligatoire qui lui va faire dans les allez 64 gigaoctets donc on va se concentrer d'abord sur ces deux là d'accord qui sont le plus important on va voir où dans lightroom on va régler un peu tout ça alors on va commencer par les aperçus dynamiques à quoi ça sert les aperçus dynamiques vous pouvez les créer déjà afficher importer des photos et des vidéos ici vous avez créé des aperçus dynamiques d'accord et vous pouvez aussi plus tard si vous allez dans bibliothèque aperçus et vous pouvez ici créer des aperçus dynamiques l'aperçu dynamique ça sert à deux choses vous avez vos photos sur un disque dur externe d'accord ce disque dur externe vous ne l'avez pas toujours avec vous et donc vous créez des aperçus dynamique et vous n'avez pas besoin des photos originales pour travailler sur vos photos ça c'est le premier truc ça va permettre également d'aller plus vite en développement c'est à dire que si vous avez vos photos sur un disque dur standard un peu lent vous pouvez demander à lightroom d'utiliser les aperçus dynamiques que vous aurez mis à côté de votre catalogue si possible sur un disque dur rapide pour travailler sur vos photos donc lightroom plutôt que d'aller chercher l'original sur un disque dur un peu lent il va aller chercher l'aperçu dynamique ça sert à ça les aperçus dynamiques le truc dont je viens de vous parler c'est dans l'édition préférence et ici on est dans performance voyez utiliser les aperçus dynamiques plutôt que les originaux pour retoucher les images donc ça peut aller plus vite en développement alors si vous avez un disque dur externe que vous n'avez pas toujours avec vous ou par exemple si vous partez en vacances avec un catalogue temporaire ça peut être intéressant de générer les aperçus dynamiques comme ça vous trimballez pas les originaux mais si vous avez comme moi les photos sur votre station les aperçus dynamiques c'est intéressant donc pour accélérer le développement mais au bout d'un moment je veux dire les photos vous n'allez pas revenir dessus donc ça peut être intéressant de de temps en temps si vous les générez aller les effacer parce que vous n'en avez plus besoin si c'est pour aller plus vite en tout cas au niveau de lightroom donc là imaginons que je vais effacer les aperçus dynamiques de toutes mes photos je me mets ici je me mets sur toutes les photos je vais édition je fais tout sélectionner je fais bibliothèque je vais dans aperçu ici je vais supprimer les aperçus dynamiques et me dit supprimer les aperçus dynamiques de 74 274 274 photos et je vais alors j'ai le droit à ignorer ou annuler d'accord donc là c'est un c'est un c'est un des bugs de un des bugs de lightroom alors je crois qu'il faut pour le ok il faut faire annuler alors on va voir ça non pour le ok faut pas faire annuler donc faut faire ignorer on y retourne bibliothèque aperçu et supprimer les aperçus dynamiques et on va faire ignorer et voilà il est en train de supprimer les aperçus dynamiques donc une fois qu'il aura fait ça on va aller voir sur notre dans notre répertoire où il ya le catalogue est ce que j'ai gagné de la place donc voilà il a terminé alors c'est un peu long à défacer les aperçus dynamiques si vous en avez beaucoup et voyez qu'à la fin bon ben j'ai gagné dans les 60 et des poussières de giga puisque je n'ai plus rien quasiment si je vais dans la partie smart preview ici propriété il reste 78 méga octets tandis qu'avant il y avait 61 ou 62 giga octets donc ça c'est déjà une solution si vous utilisez les aperçus dynamiques et que vous avez vos photos sur votre disque dur et pas sur un disque dur externe que vous connectez pas tout le temps vous pouvez de temps en temps les effacer ça va vous faire du ménage qu'est ce qu'on peut encore faire de ménage mais on peut faire du ménage dans les aperçus eux mêmes n'ont pas les smart mais les normaux donc on va aller voir ça donc là on va aller dans l'édition paramètres du catalogue et ici vous avez un certain nombre de choses dans la gestion des fichiers ici et vous avez la possibilité d'avoir une taille d'aperçu automatique d'accord donc là il m'est 1920 parce que je suis dans un écran hd mais en réalité chez moi c'est plutôt 3800 quelque chose puisque en vrai j'ai un écran 4k et là j'enregistre pour vous en 1920 ensuite vous pouvez choisir la qualité de l'aperçu donc si vous choisissez une qualité plus faible votre aperçu sera moins grand d'accord et puis vous avez ensuite celui là supprimer systématiquement les aperçus 1 1 alors les aperçus 1 1 c'est quoi c'est lorsque vous êtes en mode bibliothèque et que vous zoomez en 1 1 donc là par exemple je suis en mode bibliothèque je zoome en 1 1 pour faire ça il utilise on va se mettre à 100% tant qu'à faire voilà je me mets à 100% et pour faire ça il utilise un aperçu 1 1 et s'il n'existe pas il va le créer d'accord donc ça c'est si vous vous met en mode bibliothèque à 100% en mode développement c'est un autre processus qui se met en route il n'utilise pas l'aperçu 1 1 donc ça ne servira à rien donc on peut partir du principe que les images que vous avez déjà traité vous n'allez pas forcément rezoomer en 1 1 dedans en mode bibliothèque donc à ce moment là ce que vous pouvez faire c'est édition ici paramètres du catalogue et puis là au niveau de la gestion de fichiers vous pouvez choisir après une semaine donc après une semaine ça va effacer les aperçus 1 1 les aperçus 1 1 sont plutôt très consommateurs d'accord mais d'un autre côté ça vous permet de zoomer plus vite en mode bibliothèque c'est toujours une question de compromis entre la vitesse et la place utilisée donc là en faisant ça donc vous pouvez jouer sur ces deux trucs la qualité de l'aperçu vous pouvez baisser la qualité de l'aperçu mais simplement faut pas rêver ça sera moins joli quand vous regarderez une image et vous pouvez aussi supprimer systématiquement les aperçus 1 1 après une semaine et donc à ce moment là lightroom vous effacera les aperçus 1 1 qui ont plus d'une semaine et ça vous permettra de gagner de la place donc on va faire ça puis on va voir un peu ce que ça donne à la fin je dirais ce que j'ai réussi à gagner comme place donc là vous voyez on est descendu à 97 gigaoctets avant on était à 110 donc là c'est les aperçus 1 1 qui me restait entre eux je les effaçais tous les 30 jours tandis que là je les efface toutes les semaines donc ça veut dire que si vous avez supprimé les aperçus dynamiques si vous avez supprimé les aperçus 1 1 où vous les effacer toutes les semaines et que vous avez encore un problème de place changer votre disque c'est à dire ne touchez pas aux aperçus standard les aperçus standard lightroom il en a besoin pour bosser pour vous montrer les images alors vous pouvez vous amuser à effacer ce répertoire mais lightroom très clairement va recréer le répertoire va recréer les aperçus et à chaque fois qu'il aura besoin de créer un aperçu il va vous prendre du temps donc ça veut dire que votre lightroom il va être un peu plus long donc voilà les aperçus dynamiques vous pouvez les effacer si vous voulez comme j'ai dit attention si vous avez un disque dur externe qui n'est pas toujours connecté ne le faites pas parce que ça va vous poser problème et ensuite sur les aperçus plus standard vous pouvez supprimer les 1 1 plus fréquemment puisque cela vous n'en avez besoin que quand vous zoomez en 1 1 à 100% à l'intérieur du module bibliothèque donc voilà comment gagner un peu de place alors vous allez me dire il reste le catalogue oui le catalogue on peut aussi réduire un peu le catalogue je vais vous montrer comment ce qui prend pas mal de place dans votre catalogue c'est ce qu'on appelle l'historique d'accord c'est à dire l'historique ici c'est tout ce que vous avez fait sur une image alors ça c'est juste de l'information et ça vous permet de revenir à une étape précédente mais à partir du moment où votre photo est développée cette historique qui vous sert plus à rien dans le sens où vous allez garder tous les réglages qui sont là cela ils vont ils vont pas bouger simplement c'est l'historique des réglages qui lui va être effacé et donc ça ça vous permet de gagner pas mal de place sur votre catalogue donc à ce moment là comment on va faire ça on va aller en bibliothèque on va aller dans toutes les photos on va faire édition on va faire tout sélectionner d'accord voilà ensuite on va aller en développement et là normalement dans développement je dois avoir effacé l'historique et il me demande est ce que je veux effacer l'historique de la photo active ou des 74 274 sélectionnés et donc à ce moment là je vais lui dire photo sélectionnée puis là on va optimiser le catalogue d'accord votre catalogue a été optimisé ou là ça fait très longtemps qu'il n'a pas été optimisé donc je vais l'optimiser très bien donc ça peut prendre plusieurs minutes il me dit on va on va attendre et puis une fois qu'il est optimisé on va aller voir quelle est la taille du catalogue je vous rappelle qu'il était à 1 giga 7 à peu près donc là il me dit que mon catalogue a été optimisé que Lightroom va redémarrer ok très bien et on va aller voir sur disque la taille du catalogue et là si on regarde la taille du catalogue sur disque vous voyez qu'il était à 1 giga 7 il n'est plus qu'à 1 giga donc là vous avez gagné un peu mais par rapport aux aperçus dynamiques ou par rapport aux mêmes aux aperçus 1.1 j'aurais tendance à dire que c'est assez négligeable donc voilà maintenant vous savez ce qu'il faut faire pour gagner de la place mais n'oubliez pas si vous avez vraiment trop de problèmes de place changer de disque parce que à vouloir grappiller quelques méga octets vous allez ralentir votre Lightroom parce qu'il sera obligé de créer des aperçus au fur et à mesure donc je vous déconseille de trop nettoyer les aperçus c'est très bien pour aller plus vite au niveau de votre Lightroom voilà merci au revoir